Petit sacripant. Tu crois que je t'ai pas cramé ? Là, il y a une meuf dans la miniature et dans le titre de cette vidéo, ça parle de meuf, donc t'as envie de cliquer. Par contre, quand je te fais des vidéos sur le développement personnel, comment s'améliorer, ah là, tu cliques pas. Ah non, mais t'inquiète, de toute façon, c'est comme ça que fonctionne le cerveau, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, c'est pas du putaclic, tout simplement, on va parler du regard des femmes et effectivement, regarde-la dans les yeux. Le concept de cette vidéo, du message de cette vidéo, c'est de te dire de commencer à regarder les gens dans les yeux. Alors, faut comprendre que moi, j'étais un mec anxio-social, le genre de gamin timide à l'école, tu vois, qui osait pas parler aux gens. C'est-à-dire que moi, j'étais le genre de gamin qui pouvait rester pendant deux heures à côté d'une personne, sans jamais lui adresser la parole, tu vois. Là, parce que j'avais peur, parce que je manquais de confiance en moi. Et dans la quête de l'amélioration de mes skills sociaux, donc social skills, c'est ta capacité à te connecter avec les gens, j'ai appris un truc qui était que le high contact, c'est sûrement une des choses les plus importantes dans les relations entre humains. Il faut que tu tiennes les high contact avec les gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Il faut comprendre que garder le high contact avec des gens, c'est hyper intéressant parce que tu crées une connexion émotionnelle. Littéralement, quand moi, je te regarde dans les yeux, toi, tu ressens une connexion émotionnelle vis-à-vis de moi. Parce que je te regarde dans les yeux. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose simplement dans le regard. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté très récemment. Depuis quelques mois maintenant, je tiens le high contact avec absolument tout le monde. C'est-à-dire, je marche dans la rue, je croise une personne, que ce soit une femme, un homme, une vieille, une jeune ou autre, je tiens le high contact. Et juste pour te donner un exemple récent de comment le high contact m'a servi à la musculation, si tu veux. Là, je me suis mis à regarder les gens dans les yeux. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, tu as la salle, tu fais ton exo, tu vas regarder un mec. En général, moi, l'attitude que j'avais, dès que ce mec, il commençait à me regarder, je me barre, je fuis le regard, tu vois, en mode, ah, ah, tu ne te regardais pas. Maintenant, je tiens le high contact, tu vois. Tu sais, je regarde les gars, on est en mode comme ça. Tu vois, en mode respect, amicalité. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des mecs qui, littéralement, sont mis à venir me saluer. Juste parce qu'à chaque fois que je les voyais, je gardais le high contact. Tu vois, le truc de ouf, je n'ai même pas eu besoin d'aller lui parler, de faire l'effort, juste en ayant un high contact à chaque fois avec cette personne. Le mec a dû sentir une forme d'amicalité de ma part. Et c'est pour ça que j'ai envie d'appuyer sur ce point. Il faut que tu aies des high contact avec des gens, c'est hyper important. C'est sûrement une des choses les plus importantes que tu dois maîtriser dans ta relation avec les femmes, notamment les relations avec les femmes qui te plaisent. Comme je t'ai déjà dit, il ne faut jamais regarder vers le bas. Il faut toujours garder un high contact très réfort. Et si tu arrives à garder un high contact très puissant avec une fille, tu vas avoir cette connexion émotionnelle et surtout ce respect. Parce qu'une personne qui tient le high contact, c'est une personne qui est assez confiante pour garder le regard. Il faut comprendre que quand tu croises une belle femme dans la rue, souvent ces belles femmes vont te regarder. Elles, elles n'ont pas peur de regarder les mecs dans les yeux, elles ont tellement l'habitude, ok ? Et ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent ça comme un test. C'est-à-dire qu'elle va te regarder dans les yeux, elle va se dire, ok, est-ce qu'il va tenir le regard ou est-ce qu'il va, comme 90% des gars, fuir le regard tellement il a peur ? Le fait de tenir le high contact jusqu'au bout avec une nana, tu vas littéralement gagner son respect et elle va se dire dans sa tête, ah d'accord, donc lui, c'est pas un gars comme les autres. Un petit exo pour toi. Tu vas sortir dehors, sortir de chez toi, tu vas aller faire une promenade dans la rue et tu vas avoir des high contact, tu vas regarder dans les yeux toutes les personnes que tu vas croiser. Et tu vas tenir le regard. Et juste le fait de faire ça, tu vas remarquer déjà une chose, c'est que la plupart des gens, ils tiennent pas le regard. La plupart des gens ont même pas le courage de tenir le regard. Moi, je te dis, j'ai 21 ans, je marche dans la rue, des fois je regarde des darons de 40-50 ans dans les yeux. Les mecs n'ont même pas le courage de continuer à tenir le regard. Les mecs, limite, regardent vers le sol. C'est un truc de malade. T'as 40-50 balais, un gamin de 21 ans te regarde dans les yeux, tu te rabaisse comme ça. Donc vraiment, entraîne-toi au high contact avec les gens dans la rue, n'aie pas peur et plus particulièrement avec les belles femmes. Tu sors de chez toi, là maintenant, si t'as rien à faire, tu sors de chez toi, va regarder les gens dans les yeux, va regarder leurs réactions et puis va regarder comment tu te sens après. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux en rentrant chez toi. Donc vraiment, je t'invite à tester ça. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas. Le petit like pour aider les algorithmes à mettre en avant ma chaîne. Putain, les 1000 abonnés, on y va ! Et puis si t'as kiffé mon contenu, bah écoute, abonne-toi pour plus de contenu et clique sur la cloche pour être notifié. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501